Bradford Cohen, l'avocat de Kodak Black, il est persuadé d'un truc. Il pense que la vidéo qui est sortie, qui montre Didi en train de malheureusement violenter Cassie à l'hôtel, dans l'hôtel de Los Angeles, elle est sortie parce que Didi va bientôt être accusé d'affaires bien bien plus graves. Une affaire bien bien plus grave, du lourd, sûrement liée à tout ce qu'il est, tout ce qu'on l'accuse comme les affaires d'agression C et de trafic C. Donc vraiment du lourd sur la tête de Didi. En fait, il pense que la vidéo n'a pas été récupérée par CNN, comme le dit la version officielle, mais a été divulguée par Cassie. Et ouais, parce qu'en fait la vidéo date de 2016, et en fait il se dit, mais 2016, on est en 2024, pourquoi elle n'est pas sortie avant ? C'est bizarre, c'est bizarre. Bradford Cohen, on ne la lui fait pas comme ça, lui, il voit en vie sous roche direct en fait. En fait, lui, il croit que Cassie a divulgué la vidéo pour en fait faire croire au public et à tout le monde qu'elle était sous emprise de Didi. Dans le cas où il y aura des affaires qui vont sortir et qu'elle est peut-être complice. En plus, Didi et Cassie n'ont pas le droit de parler l'un de l'autre en public parce qu'il faut rappeler. Didi lui a fait signer un accord de confidentialité quand Cassie, elle voulait sortir un livre sur lui il y a quelques mois. Cohen, il ne veut rien savoir. Pour lui, la fuite de la vidéo, c'est un coup stratégique pour une future affaire contre Didi. Il ne veut rien savoir. Alors voici ce qu'il a déclaré. Il a dit, pour moi, elle est clairement complice. Elle a sûrement participé à plein de situations. Il a continué. En faisant fuiter la vidéo et en faisant ses déclarations, elle veut clairement éviter toute suite pénale au cas où il y a quelque chose de plus lourd. Franchement, c'est son avis, mais il a un bon raisonnement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.